Ça va, ça va, tranquillement. Comment vas-tu ? Alors, du coup, vous allez te voir sûrement à l'écran, il est sur une page Facebook, là, qui appelle Aïe Oignon. Mettre un petit image, comme ça, vous allez te voir un petit personnage. Alors, avant de commencer, avant de commencer à parler de ce sujet, déjà, ça laisse, William présentent Ali, parlant un petit peu de B, où ça lui vient, tout ça, comment on a un petit peu une idée du personnage. Donc, William, je te laisse la parole, et après, je te présente trois petites questions. Alors, moi, je m'appelle William, il a 23 ans, il est animateur 2D et 3D, et il est aussi le créateur de la web-série Aïe Oignon. C'est deux petits personnages que nous voulons à l'écran. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu sur quoi ton parcours, du coup ? Un peu comme tous les gars, ils sont dans le secteur du jeu vidéo, de l'animation, la réunion, on m'a fait Lillois. Et pendant Lillois, on m'a fait un stage chez Deux Minutes, et le stage a transformé en alternance, et c'est à partir de mon alternance que m'a pu travailler sur mon premier dessin animé, c'était Anatole, et ensuite, m'a travaillé sur Zoé Milo. Ok. Et quand Lillois l'avait terminé, Ben, elle avait pris un mois en contrat pro, et là, m'avait bossé sur un long-métrage 3D qu'il sort de bientôt, il appelle Zake Wowo. Ok. Donc, ce n'est pas ton premier projet, au final, tu as déjà bossé sur d'autres projets avant ça. Oui, professionnel. Alors, du coup, on va mettre un épisode, comment nous laisse le monde garder le premier épisode, et après, nous reviens quand même dessus. Pour réveillon, c'était des escaragots, pour Noël, il y a des affaires chinois. Japonais, ça m'aime, ça fait un morceau de cabot de fond, c'est un peu de riz de milux, ça. Là, quand ça nous s'arruga, il y a un coup. Ah, mes gépis, ça, moi, quand mes arabes n'a pas la boutique. Oignon ! Relève-toi, Oignon, relève-toi ! Aïe ! Écoute, Oignon, si tu veux, pour te remonter le moral, il y a un mec là-bas qui s'engrine une autre. On pourrait aller s'en fumer tous les deux. Eh bien, il fallait commencer par là. Je crois qu'il ne fume pas du Zama le Créole, mais de la Verde au Canada. Juste un moment. Et les copains, ce serait cool que vous vous abonniez et que vous partagez la vidéo. Et puis, à 10 000 abonnés, on vous fait gagner un Zama le bien mais d'une réunion. Oh, 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 oh ! Que t'as poussé là ? Quelle abonnez-vous ? Abonnez-vous là-haut ! A nous, Cyprien, que les barres-vous donc ! Quoi, Aïe, Oignon ? C'est quoi le concept de... La mère, ça me boute, c'est ma boute. En fait, tu es un duo de personnages, un peu comme... Y'a-t'en-moi toujours ? Oui, mais c'est parce qu'il y avait un follow, on m'avait oublié qu'il y avait un bruitage à 6 ans. parce qu'il y avait un follow sur le pitch. Du coup, tu es un duo de personnages, un peu en mode... Tom & Jerry, Titier, Gros Minet. Et en fait, elle m'adresse un peu la liste des personnages potentiels qui pourraient être iconiques ici à La Réunion, qu'ils pourraient parler aux réunionnais. Et pour ma souvenir, ici, La Réunion, ils aiment bien manger et du coup, là, il y a que l'oignon, elle arrive directement en fait. C'était la première idée, ça ? Ou il y avait eu des skis avant qu'on l'avait testé ? Non, ça, c'est la prise. Non, ça, c'est le premier jeu, ça. Est-ce qu'il y a une raison aussi qui fait qu'il y a une écosse créole et qu'il y a une impère mode d'oreille ? C'est pour faire un contraste avec les blagues ? Ou c'était vraiment pour... On a une partie de ça, mais aussi parce qu'en fait, il est tout con, parce qu'un là, il est blanc et du coup, il m'a dit, il serait cool si ce serait un zoreille et il pourrait être un peu déconnant de voir le contraste un créole et qu'un zoreille, un peu en mode... Bon, j'ai sketch Marie Alicine à mon train qu'on m'a. A.O. comment on trouve au niveau du secteur de l'animation à La Réunion ? On a beaucoup de taf ici à La Réunion là-dessus, mais les règles sont pas forcément médiatisées souvent, mais je connais qu'il y en a beaucoup de choses d'effet ici. Comment on trouve le secteur de l'animation ici à La Réunion ? Là, on parle plus pour les étudiants, c'est un bon gars, il est bien dessiné, c'est un bon gars, il aime l'animation et le gars veut PS un peu à La Réunion. C'est quoi un peu ton avis sur ce secteur à La Réunion ? Ben, il me trouve que déjà l'animation est en train de développer ces dernières années à La Réunion. D'ailleurs, il y a un nouveau l'école, il rouvre en fin d'année pour apprendre l'animation 3D et celle-là est cool. Ah bon, c'est où ? C'est où ? Où ça ? Saint-Paul. Ah ouais, c'est quoi ? C'est genre comme un Lillois même ? Ouais, il est comme un Lillois, mais c'est une école que l'est installée en métropole et là, il y a un style allié à La Réunion. Ok, Est-ce que ma coupe est-ce que ma coupe est-ce que je veux dire ? Donc continuez ce côté vous dit ? Ah du coup, il n'y a pas de souci. Et après, mais quand même, c'était pendant l'interview avec Rodolphe, Bax ou bien Lionel, je ne connais plus, il y avait un an que les deux qui t'aient dit comme ça qu'ici La Réunion a un tas de compétences, c'est juste que les gars n'y osent pas. Et en fait, c'est un peu ce que je voulais faire aussi. Parce que je connais les gars les meilleurs que moi en animation ici La Réunion, mais c'est juste que moi m'a voulu oser et fait le premier pas peut-être, j'espère. Mais c'est quoi pour Wifi, Bena y osent pas ? Bena y croit vraiment qu'en fait, comme nous l'est sur une petite île, qu'il ne m'ra fera pas. Ça, c'est des rêves à garder seulement sous les deux dans des grands pays ou à l'étranger. Oui, mais ils pensent que c'est ça. Ils pensent que c'est clairement ça. Et parce que les gars aussi ils s'avent en métropole. Tout ça. Parce qu'ils ont la peur qu'ils fonctionnent pas, qu'ils n'ont pas trop de travail, etc. Ah ou là, dans la conception de ce média-là, où l'a fait tout ? C'est-à-dire les voix, les dessins, l'animation, tout ? Ou bien il y a des gens avec vous ? Il m'a quasiment fait tout. Il y a un pote qui aide à moi à réécrire. Enfin, il m'écrit et il m'y monte aller et il lui dit si les blagues fonctionnent ou des trucs comme ça. Et après, il y a aussi mon frère qui aide à moi à retravailler les sons que je me enregistre. Et sinon, tout le reste, c'est moi. Alors, en termes de temps de travail, un petit épisode comme ça, il prend combien de temps ? Je voulais que j'en ai à votre compte. C'est environ un mois. Après, il faut savoir que mes animaux cutouts, en gros, c'est une marionnette digitale. Elles ne m'ont pas besoin de redessiner le personnage à chaque fois. Et du coup, au fur et à mesure, mes faits des épisodes, ce sera plus rapide d'en faire d'autres. Vu que mes pourras réutilisent des animations ou des trucs comme ça. Ma la tourne par hasard sur un publicité Facebook « Aïe avec z'oignon ». Donc, du coup, franchement, on a su pas mal au projet. Et ma la tourne comme ça m'a dit « Tu ne m'as pas tiré de deuxième, troisième épisode ? » Du coup, on m'avait posé la même question. Comme c'est qu'on avait dit « Pourquoi Aïe avec z'oignon peut-être samoussa avec bouchon, non ? » Ou un affaire comme ça, non ? Ça peut passer aussi ça, j'avoue. Ouais, on aurait pu aussi n'aurait pu être pistache et cacahuète aussi. Ou sinon ça, piment chinois avec ça. On aura des nouveaux personnages après ? Ouais, on aura des nouveaux personnages après, mais pour l'instant, on essaie qu'on s'entend à moi sur ces deux-là. Écrire mon communauté autour des deux. Et après, il y a un point pour rajouter. Moi, la question, c'est quel type de projet, Ninar ? Est-ce qu'on vise une série plus longue ou bien est-ce qu'on garde enfin, est-ce qu'on pense à garder les mêmes traits caractères pour les personnages ou on veut faire évoluer à z'autre vers un format peut-être un peu plus sérieux, ou bien plus quand c'est un gécuit ? En fait, m'inspire à moi beaucoup des Simpsons et du coup, ouais, les personnages, ça a évolué. Et comme ça, même si des primes à bord, on n'a pas l'impression que les épisodes y suivent, en fait, il y a une île rouge et les autres relations y évoluent. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a que deux épisodes là, c'est parti pour l'instant. Ouais, il n'a que deux épisodes. M'y bosse déjà sur le troisième. On a plus d'épisodes prévus ou bien écrit au fur et à mesure comme ça ? Non, on a plus d'épisodes prévus. C'est ça ? Non, on a plus d'épisodes 12 épisodes normalement. Ah, d'accord, 12. C'est quand on l'avait lancé la première fois ? C'était en cette année même ou c'était en 2023 ? Oui, c'était cette année même, c'était le 10 février, il avait pris au moins quatre mois pour réaliser le premier. Ah oui, il n'a pas longtemps alors. Par rapport au rythme des épisodes, est-ce que c'est un épisode mensuel, par semaine, un truc comme ça ? Pour l'instant, il est mensuel et j'essaie de garder ce rythme-là, mais pas si haut que j'ai arrivé. Est-ce que tu prévois faire des collaborations pour mettre en avant tes créations et des personnages à l'isola ? Collaborations genre avec des marques ou bien avec d'autres artistes ? Des marques ou d'autres artistes, justement. Si, il est prévu et mis les déjà en recherche ou avec... Il est déjà en contact aussi avec quelques marques, avec quelques personnalités. Oui, le bon ça. Si, il me semble n'avait un gars, tu as fait ça, mais je me rappelle que c'était l'animation. Malheureusement, le gars allait décéder, mais il avait su le web avant, je me crois que c'était au toit, si je ne dis pas de bêtises. au toit, oui. Mais je me rappelle que c'était de l'animation aussi, c'était de l'animation. J'ai des images, c'était de l'animation, mais j'en suis les réseaux. Moi, par exemple, je ne m'ai pas vu beaucoup de médias comme ça, typiquement avec la patte 974 comme ça. est-ce qu'il me trompe par moi ? Est-ce qu'il existe déjà d'autres trucs comme ça ou est-ce que vous l'encore dans les premiers au final ? Je pense que je l'encore dans les premiers après parce que au toit, ce n'était pas vraiment l'animation, c'était un logiciel où tu permets d'aller, de créer son avatar et il n'avait des animations pré-définies. c'est vraiment moi qui crée les animations. Après, sinon, notre gars aussi il appelle le monde de Ludo. Il fait quelques animations. Mais il ne veut pas Denix au travail, il est super ce qu'il y fait, mais on voit qu'il y a une différence quand même. Ce n'est pas un animateur de base. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, il y en a fait là. Asia Food qui n'est pas ça déjà vu sur Facebook. Il fait des fois des petites images des petites pubs avec des petits personnages en mode bouchon et en général ils cartonnent bien. On l'a vu banque visiter Cote. Cote ? Oui, Cote aussi à un moment donné. Cote aussi, il fait ça ? On m'a eu une petite paie. Ah, c'est bon, l'ironie. elle a recoupé. Chef, elle a recoupé. Oh non. Elle m'a mis les choux pour faire un voisin ce que le gars veut. Si je veux faire faire ça dans une pienne. Elle a du strip tout au cœur. Pourtant, on l'a testé sur la chaîne. Le jeu n'est pas fini de ouf. Regarde l'engouement qu'elle a fait. Regarde les médias comment on l'a partagé. Et en plus, déjà Lionel avec ce bon petit jeu qu'elle a plein de money contact. Est-ce qu'elle est vrai qu'elle est rare à la réunion ? On a un peu. On est sur ton téléphone là ? Non, monsieur l'ordine. Elle est bon. Ok, tu as fait la fouta de fond. Je n'ai pas la fouta de fond. Du coup, je ne connais plus ce qu'il n'était pas de 10 gars. Je ne connais pas ce que tu as rendu un truc. Tu n'as pas de ton réponse. Non, il m'avait été contacté par la télé ou un truc comme ça. Je crois, non ? Oui, je crois que c'est ça. Du coup, c'est moi qui m'a fait le premier pas. M'a contacté des chaînes de télé. Mais pour l'instant, il n'a rien que les encours. Ça se passe quand le buzz vient de la main du coup et des hauts. Mais moi, ce qu'il dit, c'est un point super important. Je pense que ça, c'est une question qui ne m'a pas posé Yonel à l'époque et aux autres. Je pense un truc qui est vrai. Quand on a des choses qu'on crée comme médias et qu'on n'a pas beaucoup de gens l'ont déjà fait, on est un peu dans les premiers pour lancer la machine, ce que les gens voient aux autres, c'est que Bane voit juste ton projet, mais Bane ne voit pas en arrière-plan tout ce que vous faites. Tout le temps même une minute et qu'elle. Le gars est zéro. Une minute. Voilà. Et on l'a dit combien de temps on l'a passé dessus? Quatre mois? C'est tout. Quatre mois. Donc, des fois, on en a ça. Le fait de prendre l'initiative à les contacts de Moon, si des fois elle a besoin... Yonel avait fait ça aussi pour son jeu. Si elle a besoin de bonnes cagnotes, de bonnes investissements. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que ici, la Réunion, on en a... On doit être un petit peu en retard sur plein de choses. Donc, on a forcément pour réussir plus de choses à faire. Et je pense que c'est ça où il décourage les gars qui ont dit qu'ils ne restent pas avant sa zone parce qu'on connaît qu'on doit faire plusieurs projets et taffent quatre fois plus ou essayent d'avoir une petite visibilité et une petite lumière dessus. On va mettre un petit peu dans le tchaka. Comment on nous dit ? Du coup, il peut reposer la question. Parce qu'il me semble qu'il y avait... Ou il avait déjà répondu à la question, mais peut-être sur la gestion du temps de travail, ça peut être intéressant. C'est-à-dire est-ce que par exemple on fait vraiment un peu tous les jours ou est-ce qu'au contraire on prend un ou deux jours d'une semaine et on barre à fond dessus ou on fait perdre les yeux sur deux jours ? Peut-être la gestion du temps est peut-être intéressante. Ou peut-être mon stream blablab. En fait, comme il est intermittent du spectacle, mais que pas ses activités, c'est quoi ? On peut expliquer, c'est pour ça qu'il ne connaît pas. C'est tous les métiers que l'est dans le spectacle et l'audiovisuel, etc. En fait, ça bosse six mois minimum. Et ensuite, on aura un an d'indemnité. Et du coup, comme il est dans ces périodes d'indemnité-là, je peux boss tous les jours chez moi sur mon projet. Et du coup, je prends vraiment sept heures par jour comme si je suis au taf et je travaille sur Ayekonyo. ça, en plus, c'est un bon sujet aussi parce que les très difficiles qu'on doit oublier tout seul, en plus, on pense que ça tombe en case d'avoir cette régularité et de ne pas procrastiner, de ne pas rester concentré sur ton projet. Alors, il repose la question là, c'est combien de temps il dépasse dessus par jour. C'était bien ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était pas un jour. C'était un peu plus des fois quand on met vraiment à fond. C'était pas un jour. Du lundi au samedi ? Du lundi au vendredi. Des fois, on essaie de déconnecter le samedi, mais il n'est pas tout le temps possible. J'invite les gens à Ayekonyo, surtout à les garder. Deux épisodes sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, non, que sur Facebook. Non, sur Facebook et Instagram. Facebook et Instagram. Donc, petits web-séries et animations. en créole. Créole français sous-titré. voilà. Et, rappelle-moi ton nom et prénom. William, comment ? C'est Dalo William. D-A-L-E-A-U. Dalo William. Mais c'est ton nom et prénom qu'on utilise ou bien on a un nom de production ? Non, c'est mon nom et prénom. Voilà. Donc, c'était la petite découverte du jour. Quand c'est le prochain épisode, du coup ? Bah oui, c'est quand le prochain épisode. Normalement, à la fin du mois. Fin du mois. Fin avril alors ? Fin avril, il ne donnera pas la date exacte pour l'instant, mais normalement fin avril. Alors, du coup, mes penses sera diffusées sur ton page Facebook. Facebook, Instagram. Alors, mes penses le Facebook, c'est Aïe Oignon. Donc, Aïe Oignon. Donc, c'est-à-dire Métain, Abonne-moi, Tijem, Fé-Pé-Pé-Pé-T, Donne-le-Ga-La-France. Mais pensez-à-le-Insta. Elle a déjà mis les followers. Elle a fait... Hé, on l'a baisse d'être en mode Pokémon. C'est vraiment... Attends, c'est vraiment à pas mettre à l'heure. C'est une vidéo, ça ? Attends. Ben. Attention, il y a une tête d'eau à s'arrête, une tête d'eau se capée. Se cap bloqué. On y'a un mot. Et voilà, le gars n'est-ce. On se dit au geek en suppo et sinon ? On a une période où on a beaucoup geeké et en ce moment, beaucoup moins. Les jeux vidéo ou bien plus manga ? Les deux. Les deux ? Ah, ouais. On a dit aux gars qu'ils ont vite lancé dans l'animation. Pas besoin d'aller en métropole, les gars, t'es là, les gars, les gars, les techniques, les capacités, même les écoles. Donc, ils peuvent former ici. Et même si, par exemple, ils n'ont pas pris dans l'école ou un truc comme ça, ils peuvent toujours travailler chez eux aujourd'hui sur YouTube. Il y a plein de tutos sur YouTube qu'ils peuvent apprendre à eux comment faire l'animation. Et donc, pas parce que nous, sur la réunion, nous ne pourrons pas animer, donc, ne lâche pas. Et l'avenir est à eux. Alors, on, on, on. On, on. on, on, C'est parti ! C'est parti !